Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI7O1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cet tirage vidéo, aujourd'hui, comme écrit sur le titre, c'est un choisissez une question, choisissez un thème, d'accord? Le but est d'apporter quelque chose de bien plus personnalisé. J'avais déjà fait ce type de vidéo dans ma chaîne et j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont tout simplement adoré ce type de vidéo. Mais cette fois-ci, comme c'est un concept que je développe le plus en plus, mes guides spirituels m'ont apporté ce type de concept et je voulais juste apporter une sorte de... Je voulais apporter quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus personnalisé. Donc, je vous invite de faire un choix entre trois questions différentes et dans chaque question, je ferai un choisissez une carte de deux groupes. Comme ça, ça sera personnalisé. La première question est qui est votre guide? Quel message votre guide a pour vous? Vous aurez deux choix, juste en bas de cette première question. La deuxième question est ce que vous ne savez pas actuellement sur vous-même, vos forces, vos qualités, quelque chose que vous ne connaissez pas sur vous-même. Donc, je vais vous révéler certains aspects de votre personnalité que vous ne connaissez pas ou certains aspects de votre énergie que vous ne connaissez pas. Il y aura aussi deux choix. Le troisième est quel souhait va se réaliser très prochainement pour vous? Donc, il y aura aussi deux choix. Donc, je vous invite de choisir entre la première question, la deuxième question et la troisième question. Il y aura toujours deux choix en bas de chaque question. D'accord? Vous retrouverez toutes ces informations dans la boîte de description ou dans la partie commentaire sur l'ordre de ce tirage. Et je vous assure une chose, ça sera un tirage détaillé et personnalisé. Et si vous ressentez peut-être le besoin d'aller voir d'autres thèmes sur la même vidéo, n'hésitez pas à le faire. D'accord? N'hésitez pas à aller sur différents thèmes. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi qui est votre guide, quel message votre guide a pour vous. Il y aura aussi deux choix. Donc, je vous inviterai à choisir deux choix, entre des un ou des deux. D'accord? Donc, avant tout, merci de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et dis-moi ce que vous en pensez par rapport à cette technique ou façon de faire. Je suis ouverte à toute opinion, tout conseil que vous aurez pour moi pour m'aider à m'améliorer. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, de le partager cette vidéo pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne. Je vous conseille d'aller uniquement sur mon site internet. Je n'envoie pas de mail pour des rendez-vous. Je n'envoie pas non plus des mails sur Facebook pour des rendez-vous. Les rendez-vous ou la boutique est uniquement disponible sur mon site www.aissatoartdivinatoire.fr D'accord? Donc, regardez dans la boîte de description et vous verrez les informations nécessaires pour la mise en place de cette vidéo. Du coup, je passe au premier groupe et nous allons faire un choix pour le premier groupe. Coucou, coucou, les premières qui ont choisi la question qui est votre guide, quel message votre guide a pour vous. Nous avons ici deux choix. Le premier choix est la sodalite. Le deuxième est la tourmaline noire, brute. Il se pourrait, si vous souhaiterez aussi choisir avec des nombres, si vous avez envie aussi de choisir avec des chiffres et des nombres, nous avons un ou deux. D'accord? Qui est votre guide? Quel message votre guide a pour vous? Une fois avoir choisi entre la une et le deux, vous retrouverez les heures juste en bas de cette vidéo correspondant à la une et à la deux. Je vais commencer pour ceux qui ont choisi le numéro un. Coucou, le groupe numéro un. Donc, allons-y pour découvrir qui est votre guide spirituel et quel message cette guide a pour vous. D'accord? Donc, le groupe numéro un, qui est votre guide spirituel? Quel message cette guide a pour vous? Qu'est-ce que cette guide veut vous dire? Les informations sur cette guide pour le premier groupe pour cet magnifique thème. Donc, qui est votre guide spirituel? Je vais commencer par placer les cartes. Je vais juste placer les cartes et ensuite, nous irons sur... Donc, pour le premier groupe, nous avons une reine de coupe comme énergie qui ressort ici. et nous avons aussi livres de l'ombre. Wow! Wow, wow, wow. Et nous avons aussi affirmations pour acceptation. et ensuite, nous avons... nous avons émergant. Wow! Wow, wow, wow. Et nous avons élégance. Donc, la première chose que je ressens sur cette guide ici avec le 2 de bâton comme énergie, c'est que vous avez deux guides spirituels. D'accord? Je ressens deux protecteurs, deux guides, deux personnes qui vous envoient des messages. L'une de ces guides faisait partie de votre tribu familiale. Un ami, un proche ou quelqu'un que vous connaissez auparavant. Quelqu'un qui a perdu la vie sur la route. Il y a quelque chose avec la route. J'ai le sentiment qu'il y a eu un accident pour cette personne ou... J'ai le sentiment en tout cas que cette personne a... Cette personne est partie en essayant de réaliser quelque chose. En tout cas, cette personne est partie en tout cas dans un... Il y a quelque chose avec le décès qui a marqué ou qui a marqué en tout cas un mémoire chez vous. C'est comme si de temps en temps vous vous rappelez de cette personne ou de temps en temps vous avez le souvenir en tout cas qui vient en vous de la part de cette personne. Mais je sens que c'est un ami, un proche. Pas forcément une personne qui fait partie précisément de votre famille. Il se pourrait aussi, attention, c'est un tirage général, il se pourrait aussi que cette personne faisait partie de votre famille. Mais je sens en tout cas que vous êtes... Vous êtes dans une relation assez éloignée comme si cette personne faisait partie de votre famille. Peut-être que cette personne était une cousine éloignée, un cousin éloigné ou une tante. Éloignée. Mais je ressens qu'il y a eu quelque chose avec l'état de santé. Peut-être que cette personne est partie... ils ont perdu leur vie en fait sur un accident. Peut-être que cette personne a eu un problème de cœur, un problème de santé. Il y avait quelque chose qu'ils ont essayé de traiter ou de régler. Ils n'ont pas pu le régler. D'accord? Par contre, le deuxième guide avec cette CDP comme énergie, c'est un guide qui vous a connu dans une vie précédente, une vie intérieure. c'est un guide qui a voué ou qui a... qui s'est engagé en tout cas à vous donner des informations spirituelles. Il y a quelque chose de très spirituel sur l'autre guide. D'accord? Ce n'est pas du tout un guide terrestre, c'est un guide céleste. Il y a quelque chose de très élevé au niveau de leurs vibrations, au niveau de leurs énergies. Et il se pourrait aussi que beaucoup d'entre vous sont aussi très connectés à l'arcage métratrone. D'accord? Je ressens quelque chose avec métratrone ou l'arcage. J'ai un accent, donc si je le dis comme ça et que vous comprenez, soyez compassion. Compassion. Ayez un peu de compassion avec moi. La façon dont j'exprime métratrone. Je le dis avec un certain accent, je le sens. Mais je ressens en tout cas qu'il y a quelque chose de très... de très mental avec cette guide. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous sans le savoir, vous avez le don de la claire savoir et de la claire condamnance. Vous savez des choses. C'est un guide qui transfère énormément. C'est comme si cette guide vous transmet énormément d'informations. C'est comme si cette guide vous aide peut-être à rechercher davantage en tout cas sur votre histoire ou sur votre identité. Le livre de l'ordre que je vois ici, vous voyez, on a deux secrets. Donc le message de cette guide c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose que cette guide veut que vous fassiez un peu de recherche sur. J'ai le sentiment qu'il y a une personne il y a une personne en tout cas qui garde un secret ou il y a une personne en tout cas qui n'exprime pas l'ensemble d'une certaine vérité. C'est comme si cette guide veut que vous fassiez plus de recherche. Le livre de l'homme ici c'est qu'il y a des parties de vous que vous n'acceptez pas à l'heure d'aujourd'hui. Il y a quelque chose au fond de vous que vous n'acceptez pas. Je ne sais pas si c'est en rapport avec votre sexualité, si c'est en rapport avec votre identité ou si c'est en rapport aussi avec les addictions que vous pouvez avoir. Il y a une partie de vous que vous n'assumez pas ou une partie de vous que vous avez du mal à parler avec d'autres personnes. Votre guide veut que vous travailliez sur votre côté ombre. Il y a quelque chose qui est enfermé dans votre mémoire. Il y a quelque chose que vous avez besoin de découvrir ici. Et j'adore cette énergie parce que nous avons la reine de couple comme énergie. C'est comme si la réponse vient de votre mère. J'ai le sentiment que cette guide veut que vous appreniez aussi à vous aimer. Il y a quelque chose avec l'amour de soi, l'amour propre. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres te demandent de faire. Il y a quelque chose avec votre mère. On dirait que votre mère vous garde un secret. On dirait qu'il y a des choses que vous n'avez jamais sur sa voix sur votre parent ou votre maman. Il y a quelque chose avec la relation féminine. Et j'ai le sentiment que votre guide veut que vous développez davantage de sensibilité ou davantage d'affection en tout cas pour vous-même. C'est comme si cette guide veut que vous appreniez à travailler sur vous. La raison pourquoi certaines personnes vous traitent comme ça, c'est parce que peut-être que vous avez du mal à vous aimer en fait. Cette guide en tout cas veut que vous... Il y a quelque chose avec affirmation pour accepter. Accepter ici. C'est assez beau comme énergie. C'est comme si vous devez accepter les erreurs passées, accepter le défaite passé et changer d'orientation vers quelque chose d'autre. Cette guide veut que vous changez d'orientation. Cette guide veut que vous utilisez votre pouvoir et votre pouvoir aussi existe dans le côté ombre ou sombre de votre énergie, le côté que vous avez du mal à assumer. À partir du moment où vous assumez cette partie de vous que vous cachez ou cette partie de vous que vous avez du mal peut-être à aimer, j'ai le sentiment que tout va s'ouvrir pour vous. Parce que l'élégance que je peux voir ici, c'est un rapport aussi avec votre beauté physique. Cette guide veut que vous fassiez un peu plus confiance en vous. Et j'ai le sentiment aussi que cette guide veut vous dire qu'il y a une solution qui arrive, il y a une information qui arrive. C'est une information qui est censée arriver à travers une situation difficile, une traumatise, une séparation, une rupture. Il y a quelque chose qui va provoquer énormément de tensions dans votre énergie, énormément de doutes aussi dans votre énergie. J'ai comme l'impression que cette guide veut que vous utilisez cette période comme une période de découverte intérieure. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Travaillez sur la loi d'affirmation et la loi d'acceptation. Je ne peux pas changer ça, mais je peux recréer mon histoire. Je peux activer la personne que je souhaite devenir. Travaillez sur votre faiblesse et travaillez sur votre force. C'est exactement ce que je ressens de cette guide. Travaillez sur votre faiblesse. Travaillez sur votre force. N'ayez pas doutes aussi sur la capacité que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. N'ayez pas doutes sur la personne que vous devenez. Et l'élégance comme énergie ici, c'est que n'hésitez pas aussi à travailler sur votre apparence physique en fait. Il y a quelque chose avec votre apparence physique que cette guide veut que vous fassiez énormément de travail sur. Et aimez-vous aussi tel que vous êtes. En tout cas, cette guide veut vous dire qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, mais avant que cette chose arrive, il y a une situation qu'il y aura besoin de partir ou il y aura besoin de lâcher prise dessus avant de développer aussi ce nouvel cycle. Voilà pour moi le premier groupe. Je vais passer du coup au deuxième groupe dans le même thème. Je vous souhaite... Coucou le deuxième dans le même titre. Qui est votre guide et quel est le message pour vous? Qui est cette guide et quel est le message pour vous? Qui est cette guide et quel est le message pour vous? Donc, nous avons l'empereur en envers et nous avons le quatre de bâton. Je vais placer les cartes et ensuite, nous allons... Donc, nous avons aussi la lune comme énergie. Qui est cette guide pour vous et quel est le message pour vous? Nous avons la sécurité. C'est incroyable parce que cette même sécurité c'est exactement ce qu'il y a. Il y a quelque chose avec le fait de sentir à la maison. C'est comme si cette guide vous dit viens à la maison. Mais... Oh! Regarde! C'est comme si cette guide vous dit mais viens à la maison que je te donne un peu d'amour. Viens, je te donne énormément d'amour. Tu en as besoin d'amour et je sais que tu en as besoin. C'est vraiment beau comme... comme message. Non, non. Tout simplement placer les cartes et ensuite, la chance. Ah! connecter avec la terre comme énergie. La manifestation. Donc, ce que je peux voir chez cette guide, c'est que... Qui est cette guide? Je vois un guide familial ici. C'est un... Je vois un papa. C'est un papa. C'est très masculin mais je ressens... C'est incroyable parce que c'est très masculin et... Et on a la lune aussi quoi, à côté. Cette guide est masculin comme guide. Et j'ai le sentiment que c'est un papa qui n'a pas pu être là pour vous. C'est un papa qui n'a pas pu vous donner énormément d'amour. C'est comme si j'entends j'aurais pu te dire que je t'aime. J'aurais pu te dire que je t'aime. Je vais devoir aller chercher une autre carte parce que je pense que cette papa va vous transmettre un message. Donc, attendez un... Ça y est, je suis de retour. Donc, j'ai eu la sensation que cette papa voulait vous transmettre un message. D'accord? nous avons un message de vos êtres chers. Donc, c'est un papa qui dit je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi. C'est un papa qui veut vous dire que... C'est comme si cet papa veut vous dire qu'ils sont toujours à tes côtés. Ça peut... Pour certains d'entre vous, comme on a une carte de bâton, ça peut être aussi un grand-père. Je ressens un papa en grand... Je ressens un grand-père aussi. Et je ressens une grand-mère. Une grand-mère, un grand-père et un papa. Le message de cette personne pour vous, c'est incroyable parce que cette personne regarde. Le changement peut apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tenons la main. C'est comme si cet papa va vous rassurer en disant mais je suis à tes côtés. Je t'aide dans cette transformation. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des fois tu te sens seul. Je sais que des fois tu as l'impression d'être perdu dans tout ce que tu fais. Tu vois? Je sais que tu doutes aussi mais sache que je te tiens la main. Je te tiens la main. Tu n'es jamais aussi seul que ce que tu imagines en fait. Et je ressens aussi le besoin de tirer un autre cap. Accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous laisse-nous nous connecter ensemble. Donc, je pense que cette guide, cette papa ou cette grand-père mais je dirais que ce message vient plus du papa. D'accord? Je ressens ce message venir plus du papa. C'est comme un besoin de soutien. C'est comme si cette papa veut vous dire que ne soyez pas pressé en fait. N'allez pas trop vite. Accorde-toi le temps d'être dans ton rythme en fait. Trouve ton équilibre. Trouve de l'équilibre dans tout ce que tu fais. Sache que si tu as tout cet retard, sache que si tout cet problème peut-être familial ou personnel est arrivé, cela est arrivé pour vous libérer en fait des autres. Libérer peut-être des énergies toxiques et négatives. C'est comme si ce papa veut vous dire regarde ce qui est en face de vous et arrêtez de regarder ce qui est derrière vous. Et le grand-père par contre, nous comprenons que tu te sens seul parfois mais nous sommes toujours là. Donc, toute cette énergie est pour vous dire qu'il faut que tu accordes du temps à tes objectifs et à tes rêves. Reconnecte-toi à la nature suivre le rime de la nature en fait. Soyez à l'écoute de votre corps, de votre esprit et le changement peut apporter une nouvelle vie. Donc, le changement que vous vivez actuellement, c'est quelque chose qui est normal en fait, quelque chose qui a été déclenché pour vous aider à enfin entrer dans votre destin. Et je l'ai sentiment que nous comprenons que tu te sens seul. Je l'ai sentiment que ce grand-père veut vous dire mais écoute, tu n'es pas si seul que ça. ils sont à vos côtés en fait. À l'instant que je vous parle, ils sont vraiment à votre côté. Et cette grand-mère comme énergie, regarde, retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. il est temps de remettre chaque chose à sa place. Donc, je pense que quand je regarde cette carte ici, c'est peut-être que certains d'entre vous ont peut-être vécu ça comme quelque chose de douloureux, cet départ subit de cette personne. Vous avez peut-être vécu ça comme quelque chose de très difficile et je peux comprendre. Mais j'ai le sentiment que cette grand-mère veut vous dire mais en fait, arrête de garder autant de photos en fait, dans ta maison de moi. Je suis dans ton cœur. Je suis constamment avec toi. Et si tu as perdu quelque chose que je t'ai donné, ne t'inquiète pas. Ça, ça ne change rien parce que je serai toujours à tes côtés pour te guider. Mais je pense que cette grand-mère connecte avec vous dans le monde de rêve. Elle est là pour vous amener des informations et des messages dans le monde du rêve. Cette papa vous aide à rebâtir une nouvelle structure, une nouvelle fondation. Cette grand-père, en tout cas, vous aide aussi à connaître aussi la richesse et la croissance, en tout cas, dans les projets que vous développez dans votre vie. C'est fou parce que je n'avais pas prévu de sortir autant de messages. Et je vois aussi « Je t'aime ». Mon passage sur Terre était ponctué de péripéties, des bons comme de durs moments, mais pas dessus tout, il y a eu toi. notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Donc, c'est aussi un message de lumière que je vois de cette guide, en fait. partage avec moi. Je t'aime quand tu me parles. J'aime quand tu me parles. Quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc, j'ai le sentiment que si vous parlez à cette guide ou à cette grand-père, sache que cette personne vous écoute. Le message pour vous, en tout cas, est de savoir que vous êtes en sécurité. D'accord? Cette guide veut que vous reveniez dans votre maison et je pense que votre maison est votre corps. Je ne sais pas si vous avez un chat noir comme ça, mais je pense que cette chat noir est un guide pour vous. Cette chat noir surveille votre maison ou guide votre maison et j'ai le sentiment aussi que cette guide est présentement dans votre maison pour vous aider à protéger l'ensemble de votre famille ou l'ensemble de votre énergie. Mais cette guide veut que vous sachiez que vous êtes en sécurité et que tout ce qui se passe dans votre vie actuellement a été là pour quelque chose, pour une bonne raison. La lune que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous commencent à développer aussi une certaine claire sensibilité. La lâcher prise, c'est quelque chose que cette guide spirituelle vous invite à faire. Lâcher prise de toutes vos inquiétudes, de tous les stress que vous avez. Lâcher prise de toutes les peurs en fait qui existent à l'intérieur de votre esprit ou à l'intérieur de votre cœur. Et j'ai le sentiment aussi que cette guide veut que vous preniez du temps aussi pour vous en fait. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Du temps pour faire ce que vous aimez. Il y a quelque chose avec la structure. Beaucoup d'entre vous sont en train de pousser de nouvelles racines parce qu'il y a quelque chose avec votre racine. C'est comme si vous êtes en train de pousser des grandes racines en fait. Il y a quelque chose que vous êtes en train de bâtir ici qui deviendra une empire en fait. donne de l'amour. Il se pourrait aussi que cette énergie pour certains d'entre vous symbolise une personne que vous allez rencontrer très prochainement. La lune que je vois ici c'est votre guide qui vous aide à connecter avec des personnes qui vous aiment véritablement. C'est comme si cette guide veut que vous soyez entouré de lumière et entouré de liens passionnants, de liens créatifs et de véritables liens. Cette guide vous aide peut-être à couper des liens toxiques, des liens pas forcément top. Donc il se pourrait que vous avez vécu une rupture, une séparation ou peut-être que vous avez vécu quelque chose familial mais je sens que cette guide veut que vous veut vous transmettre un message bien spécifique. J'enlève cette personne de ta vie. J'enlève cette situation de ta vie parce que je veux que tu t'entoures avec les personnes avec qui tu peux partager des véritables liens et amours avec. Sache que vous êtes dans une période chanceuse ou chanceuse. Je vois beaucoup de chance ici. Je vois beaucoup d'opportunités en tout cas arriver pour vous ici. En tout cas, cette guide vous conseille de vous relier à la nature. Allez à l'extérieur. Va promener. Fais une marche, une méditation, cœur, esprit et âme. Voyez? Marchez, communiquez à voix haute ou à voix intérieure avec votre guide. Exprimez-vous à vive voix ce que vous ressentez, ce que vous voulez dans la vie, ce que vous souhaitez et sache que cette période d'attente amène de grands, grands succès. Et regarde, vous êtes en train de manifester quelque chose de grand. Il y a une manifestation ici. Il y a un grand succès ici. Il y a quelque chose qui devient énorme, immense. Il y a quelque chose qui devient grand ici. C'est comme si une grande fortune arrive vers vous. C'est comme si les intentions pures que vous avez commencent à vous aider et enfin à manifester la vie que vous méritez en fait d'avoir. Il y a quelque chose de grand sur cette partie-là. Regarde. En tout cas, cette guide veut que vous sachiez que vous allez avoir une augmentation au niveau de votre revenu. Il y a quelque chose au niveau financier. Il y a une augmentation ici. Au niveau financier, quelqu'un vous amène de l'argent ou vous aurez une opportunité de faire quelque chose où vous pourrez augmenter votre revenu, promotion ou devenir financièrement stable. D'accord? Merci. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci à tes guides d'avoir été là. Merci à mes guides à moi. Merci à l'univers d'avoir créé cette opportunité de partager ça avec vous. Et je passe au prochain thème. Ciao! Coucou pour ceux qui ont choisi le thème numéro 2. Donc, le thème, ce thème est ce que vous ne savez pas sur vous. D'accord? Ce sont des informations peut-être cachées de votre personnalité ou de votre identité ou peut-être de votre qualité. D'accord? Donc, dans ce tirage, je vais vous révéler ce que vous ne savez pas encore sur vous et comment utiliser ces forces et ces qualités pour avancer aussi dans votre vie. Donc, il y a deux groupes. Nous avons le groupe numéro 1 avec ce tarot de groupe numéro 2. Je vous invite à choisir entre la 1 ou la 2. Et du coup, je vais commencer pour numéro 1. Coucou à ceux qui ont choisi le numéro 1. Donc, nous allons découvrir ce que vous ne savez pas sur vous. D'accord? Ce que vous ne savez pas sur votre talent, votre personnalité, votre énergie. Ça peut être aussi ce qui vous rend différent. Mais c'est plus en rapport avec certaines choses que vous n'êtes pas sûrs d'avoir en termes de talent, en termes de personnalité. je vais vous révéler toute cette information sur ce tirage. Première chose, je vais commencer avec le tarot juste pour voir ce que vous ne savez pas sur vous. D'accord? Et on va voir avec les oracles pour voir d'autres informations qui viennent de vos guides et de votre enfant intérieur concernant votre personnalité. Donc, c'est que le groupe numéro 1 ne savent pas sur eux. Le 4 de coupe en énergie, c'est ce que vous ne savez pas sur vous. Wow! Pourquoi? C'est ce que vous ne savez pas sur vous, en fait. Nous avons équilibre. Nous avons liberté. donc, c'est que ces groupes-là ne savent pas d'eux-mêmes. Montre-nous ce que ce groupe ne savent pas d'eux-mêmes. Wow! Écoutez la sagesse. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce groupe numéro 1 ne savent pas d'eux. faire la fête. Le silence. L'équilibre est sorti deux fois de suite. D'accord? On a deux équilibres en termes d'énergie qui sont sortis ici. Ce n'est pas un hasard qu'on a eu de l'équilibre en fait deux fois de suite. Ce que ces groupes ne savent pas d'eux. Protection. Endurance. Passion. Dignité. Persistant. Donc, la première chose que je ressens ici quand j'étais en train de mettre en place les cartes, il y avait quelque chose avec votre identité. Je ressentais l'identité de cette personne. L'esprit me disait l'identité. Il y a quelque chose dans votre ADN. Il y a quelque chose de très spécial en tout cas dans votre ADN. Quelque chose qui vous a toujours rendu différent en tout cas des autres parce que vous avez des talents uniques, vous avez aussi des talents cachés et j'ai le sentiment qu'avec cette carte de coupe en énergie, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que vous manquez d'estime de soi et pourtant vous êtes une personne qui donne aussi énormément aux autres. J'ai le sentiment que vous êtes aussi une donneur d'amour. J'ai le sentiment que vous êtes une personne qui essaye d'avoir un jugement positif sur les autres ou vous essaye de donner constamment aux autres une deuxième chance. C'est comme si il y a une grande partie de compassion que je ressens avec le cadre de coupe. Et je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui attend des choses des autres mais j'ai le sentiment que vous donnez énormément de votre personne, de votre amour, de votre énergie. vous êtes quelqu'un qui adore aider les autres. Vous aimez aider les autres. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire ce mot. Vous adorez aider les autres, le soutenir dans leurs difficultés. Vous êtes une assistante de vie en fait. On dirait que vous assistez des personnes. Vous êtes de nature très empathique, de nature très douce, très à l'écoute en tout cas des autres en fait. On dirait que vous arrivez à mettre vos problèmes de côté juste pour soutenir les autres. Je ressens que beaucoup d'entre vous sont des clairs en pattes. Vous avez une certaine claire sensibilité en tout cas dans votre environnement. Vous ressentez les énergies des autres, vous ressentez les émotions des autres et vous cherchez constamment à dire comment je peux aider. Vous voyez, qu'est-ce que je peux lui offrir en fait? Qu'est-ce que je peux lui donner en fait pour le rendre heureuse ou pour le rendre heureux? C'est comme si vous êtes constamment en train de poser des questions en disant qu'est-ce que j'amène dans ce monde? Qu'est-ce que je peux apporter de sensé en fait dans ce monde? Comment ma personnalité et mon identité peuvent changer aussi les autres? Et j'ai le sentiment que vous avez besoin aussi d'apprendre à apprécier les petites choses que vous avez. J'ai le sentiment que des fois vous ne vous rendez pas compte que vous avez fait beaucoup de choses en fait et que maintenant il est temps pour vous de mettre en considération aussi vos actions. Voyez, il est temps pour vous aussi de juste simplement dire merci à vous-même d'avoir agi en fait tel que vous avez agi dans votre vie. Ce que vous ne savez pas aussi de vous-même c'est que vous êtes une personne qui amène énormément d'harmonie aux autres. vous êtes toujours là en train de trouver des solutions très pragmatiques dans votre esprit en fait. Il y a une partie de vous qui est très pragmatique et une partie de vous en tout cas qui veut résoudre les différents énigmes de différents problèmes pour les autres. Très à l'écoute. Et vous avez aussi des très bons jugements. J'ai le sentiment que vous avez le pouvoir de discernement. Vous jugez les choses. Votre instinct est très actif. On dirait que les gens comptent énormément sur vous pour résoudre aussi leurs problèmes. C'est comme si vous êtes la voix de sagesse parce que nous avons écoute de sagesse. Vous êtes la voix de sagesse. Vous êtes aussi la voix d'amour, la voix de logique. Et ce que vous n'avez pas aussi sur vous c'est que vous avez une apparence ou une énergie plutôt charmante. il y a quelque chose de très charmant en fait sur vous. Il y a quelque chose de très humble. Il y a quelque chose qui attire en fait les autres vers vous. C'est comme si les gens peuvent vous faire confiance très rapidement parce que la protection c'est que souvent les gens se sentent en sécurité à votre présence. Vous avez envie de soutenir, d'aider, de soutenir. Je ne sais pas si vous êtes très direct comme personne mais je sens que les gens se sentent en confiance à votre présent. Il y a quelque chose en termes de votre énergie qui amène la confiance vers les autres. Vous êtes très ambitieux aussi comme énergie. Très ambitieux. Vous avez envie de réussir des choses. Vous avez envie en tout cas de bâtir des choses. j'ai le sentiment que vous êtes des types de personnes à apprendre très vite. L'endurance que je vois ici c'est que vous êtes constamment prêt à affronter les obstacles et je pense aussi que vous avez dû affronter plein d'obstacles dans votre vie parce que j'ai comme le sentiment en tout cas que vous êtes le symbole du courage. Persistence et endurance c'est que vous êtes persistant et endurant en fait. L'endurance aussi fait partie d'une qualité en tout cas que vous pensez n'est pas avoir mais vous l'avez en fait. et vous avez aussi une certaine fierté. J'ai le sentiment aussi que j'ai comme l'impression que vous savez exactement qui vous êtes et c'est comme si vous ne laissez pas d'autres personnes changer la personne que vous êtes en fait. Vous avez envie d'être libre dans votre voix dans votre identité. J'ai le sentiment aussi que vous faites vous êtes une personne aussi quand vous êtes dans une fête les gens s'amusent énormément. Vous êtes celui qui amène le feu en fait dans la fête. Vous êtes celui qui je ne sais pas j'ai le sentiment que vous êtes il y a une partie de vous qui est très humoristique donc je ne sais pas si vous avez un talent pour la comédie ou vous aimez la comédie ou vous êtes quelqu'un qui aide d'autres personnes à sourire à se détendre. Il y a quelque chose de il y a une partie de votre personnalité en tout cas qui est assez assez simple. C'est comme si quand vous êtes à côté en tout cas vous avez toujours le petit blague pour remonter le moral aux autres. J'ai le sentiment aussi que ce que vous n'avez pas sur vous-même c'est que vous cultivez mieux votre énergie quand vous êtes dans une période de silence quand vous êtes un peu loin de bruit en fait vous avez besoin de prendre du temps pour vous détendre pour vous relaxer pour se focaliser sur votre intérieur pour pouvoir développer aussi d'autres parties de votre énergie. J'ai le sentiment de voir des artistes en fait. Vous avez un talent en tout cas pour la peinture la couleur la musique la danse Vous avez aussi une magnifique voix J'ai comme le sentiment que vous chantez ici. Vous avez aussi des sixièmes sens hyper développés en fait. C'est comme si vous mettez en garde les gens de votre entourage vous mettez en garde d'autres personnes pour le protéger. Ce que vous ne savez pas de votre personne c'est que vous êtes une personne importante vous êtes une personne courageuse et courageuse Vous êtes une personne qui symbolise la justice l'équilibre Vous possédez en tout cas le pouvoir de pouvoir créer l'amour la joie ou la colère Vous avez la capacité en tout cas de jongler entre différentes émotions Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous avez besoin de développer davantage vos passions en fait Ne laissez pas vos rêves de côté C'est ce que je peux ressentir le plus fort ici C'est que ne laissez en aucun cas vos rêves de côté Poursuivez vos rêves Poursuivez vos rêves Ne faisiez pas un travail qui ne vous correspond pas parce qu'assez souvent vous allez douter en tout cas de votre énergie ou douter de vos capacités et cela risque de vous amener en tout cas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire Et quand je vois cette énergie ici vous êtes un grand travailleur Vous travaillez c'est comme si tout ce que vous faites vous le faites avec une grande perfection Je ne dis pas que vous êtes perfectionniste mais il y a une partie de vous en tout cas qui veut réaliser les meilleurs de vous Et ce que vous ne savez pas sur vous c'est que les gens peuvent compter sur vous J'ai le sentiment que les gens peuvent compter sur vous Vous êtes admirable Les gens adorent vous avoir à leur présence Vous avez quelque chose en tout cas à transmettre à une certaine communauté Mais le message que je vois ici c'est que c'est dans la silence que vous cultivez en tout cas vos passions Donc n'abandonnez en aucun cas vos rêves D'accord Voilà pour moi Merci beaucoup J'espère que ce tirage vous aide Je vous souhaite plein d'amour Je passe au deuxième Coucou les deuxièmes sur ce groupe de sur ce thème Ceux que vous ne savez pas sur vous-même D'accord Votre force Les énergies que vous ne savez pas en fait que vous avez mais qui est une force en fait pour vous Donc je vais déjà sortir juste une carte juste pour découvrir ce que vous ne savez pas sur vous-même Et ensuite je placerai toutes les oracles Le 10 de bâton c'est ce que vous ne savez pas sur vous-même Wow Wow Ok Donc je vais placer aussi des oracles à côté Ceux que vous ne savez pas sur vous-même Nous avons aussi le chakra sacré Wow Nous avons le déni Et nous avons aussi la croissance Ok Allez On va placer des cartes Ceux que vous ne savez pas de vous-même Nous avons la prospérité et l'abondance Nous avons continué à respirer Wow Nous avons aussi la beauté La gratitude Le nouvel commencement Et l'inspiration Nous avons aussi Prendre une chance Wow J'ai eu deux cartes dessus Trouver Cherche et trouver et relentir Cherche et trouver et relentir sont des messages qui viennent en plus Et Donc ce que vous ne savez pas c'est que les 10 de bâton comme énergie incroyable parce que c'est une personne en tout cas qui gère beaucoup de choses Vous êtes une très très grande gestionnaire Un grand gestionnaire J'ai le sentiment que vous êtes très bon pour diriger Vous êtes des grandes dirigeantes Vous avez en tout cas la personnalité d'un leader ou d'une leader Vous êtes des personnes qui mettent en place des choses en fait des grands entrepreneurs J'ai le sentiment que vous pouvez gérer plusieurs entreprises en même temps J'ai le sentiment en tout cas que vous êtes fait en tout cas pour diriger pour commander Vous voyez comme il y a toute cette chose autour d'elle Vous êtes une personne J'ai le sentiment que même dès votre plus jeune âge vous avez eu de la responsabilité parce que vous êtes les personnes qui gèrent ça veut dire que les autres comptent sur vous pour les aider à mettre en place leur vie C'est comme un coach de vie en fait coach de vie coach sportif éducateur Il y a une partie de l'éducation que je ressens ici Vous éduquez des personnes à travers vos expériences Mais je ressens en tout cas que vous êtes une personne très responsable une personne qui a de la valeur une personne qui transmet énormément de valeur aux autres Une personne aussi qui aide les autres à se connecter avec leur mission de vie Ça veut dire que vous êtes celui qui guide les autres à explorer peut-être une partie d'eux qui ont été dans la peur d'affronter Ça veut dire que c'est comme si vous aidiez des personnes à affronter la peur et à se détacher en fait de tout ce qui peut les empêcher d'avancer dans leur chemin de vie Il y a une partie de vous qui a ces perreurs ici J'ai le sentiment que des fois vous avez peur Peur de dire ce que vous pensez Peur d'exprimer vos sentiments ou peut-être peur de ne pas être aimé par les autres Pas peur en tout cas on dirait que vous portez le poids du monde dans votre dos ou que vous avez envie de porter le poids du monde dans votre dos Il y a une question de choix ici Vous êtes une personne aussi très créative hyper créative Votre énergie sensuelle Quand je voyais la beauté physiquement vous avez une apparence beau ou belle Vous êtes magnifique tout simplement magnifique Vous avez une certaine charisme Si vous êtes une fille j'ai le sentiment que beaucoup d'hommes rêveraient d'être avec vous Si vous êtes un homme beaucoup de filles aussi rêveraient d'être avec vous Il y a quelque chose au niveau de votre de vos lèvres vos yeux de couleur jeune que je vois ici c'est que vous charmez les gens et c'est inconscient en fait chez vous vous charmez Peut-être aussi que vous avez une belle personnalité parce que le chakra sacré se montre que vous avez une belle personnalité mais je ressens aussi que vous charmez inconsciemment les autres Vous avez une forte créativité Vous avez besoin d'explorer différentes choses très aventureuses ou aventurées en fait Ce que vous ne savez pas de votre personnalité c'est que vous avez le pouvoir de guider les autres Vous avez le pouvoir de transformer une situation négative en positive Vous êtes aussi une personne qui a un grand éveil spirituel ou un grand éveil en tout cas en général Vous avez une conscience divin Il y a quelque chose avec la conscience divin comme si vous savez des choses comme si vous êtes capable d'explorer différentes dimensions C'est fou parce qu'il y a des choses enregistrées dans votre mémoire psychique qui revient dans ce monde terrestre Vous êtes constamment en train d'apprendre J'ai le sentiment que vous pourriez être des grands enseignants Vous êtes constamment en train d'apprendre Vous êtes constamment en train de vous transformer Et la gratitude que je vois ici c'est que vous avez une relation assez importante avec les divins Il y a beaucoup d'anges beaucoup d'énergie supérieure qui vous guident dans votre part de vie dans votre chemin de vie La gratitude que je vois ici c'est que vous êtes des personnes à remercier l'univers pour tout en disant merci l'univers merci pour si merci mes guides merci pour ça merci pour si Vous êtes constamment en train de terminer des cycles et rebâtir des nouvelles cycles et reconstruire des nouvelles cycles en fait Il y a quelque chose avec le karma mais le karma que je vois ici c'est plutôt côté amour de soir La peur c'est quelque chose que je vous vois affronter en tout cas j'ai le sentiment qu'il faut que vous mais en même temps je le vois comme si le fait que vous aidez d'autres personnes à remplacer leur peur avec une grande conscience ou tout simplement tout au long de votre vie vous allez apprendre à remplacer votre peur avec une grande conscience une grande conscience une grande pouvoir de savoir intérieur chercher et trouver je pense aussi que vous êtes constamment en train de chercher des nouvelles façons à évoluer vous êtes constamment en train de chercher des nouvelles façons à innover des innovateurs aussi j'ai le sentiment que l'inspiration comme énergie vous avez constamment besoin de de sortir hors de votre bulle hors de votre hors de d'un certain vous êtes non conventionnel je dirais il faut que vous soyez dans un jardin de vie où vous pourrez explorer ou exploiter toutes les capacités que vous avez vous avez besoin d'apprendre à vous ralentir ici de temps en temps j'ai le sentiment que vos guides vous disent ralentis il y a une partie d'ambition aussi que je ressens ici trop ambitieux envie de tout réussir maintenant mais vous avez tout le temps parce que la réussite fait partie en tout cas de votre plan de votre destin et j'ai le sentiment que quand je vois ce cas ralentis et respirez prends le temps de vivre dans le moment présent vous êtes constamment dans le futur alors que vous devez apprendre à vivre dans le moment présent vous êtes beaucoup plus âgé que ce que vous imaginez ici vous avez une ancienne âme au fond de vous en fait c'est pourquoi vous agissez en fait tel que vous agissez parce que vous avez une ancienne âme une très très vieille âme qui existe ou qui s'est réincarnée par vous on vous demande d'apprendre à respirer apprendre aussi à ralentir souvent quand vous ralentissez c'est là où cette conscience divin ou cet éveil spirituel se met en place j'ai le sentiment que c'est incroyable parce que tout ce que vous envisagez de faire je vous vois le réaliser j'ai le sentiment que vous êtes des personnes à réaliser tous vos rêves il n'y a rien qui vous échapperait dans cette vie regarde prospérité abondance vous êtes censé être vous êtes naturellement riche en fait vous avez une certaine richesse au fond de vous mais j'ai le sentiment que vous devez savourer votre richesse ne laissez pas les problèmes de vos vies en tout cas on a aussi les amoureux et on a aussi regarde j'ai le sentiment aussi que dans cette vie ce que vous ne savez pas sur vous c'est que vous allez attirer votre flamme jumelle ou votre âme sœur vous allez attirer votre flamme jumelle ou votre âme sœur je ne sais pas je pense que beaucoup d'entre vous sont des peindres on dirait que vous êtes quelqu'un qui illustre un livre vous créez un livre ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui va peindre quelque chose vous avez un talent caché au fond de vous je pense que des fois vous hésitez en tout cas avant de faire des choses et pourtant arrêtez d'hésiter prends le temps aussi de faire un choix parce que souvent vous voulez que les choses soient vite 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 maintenant 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 prends le temps de faire des choses et quand je vois les amoureux comme énergie vous allez être accompagné par une personne dans cette vie je vous vois être accompagné j'ai le sentiment aussi que les oiseaux sont un signe pour vous écoute les oiseaux je vous vois connecté être connecté à les oiseaux votre animal totem en tout cas fait partie de ces oiseaux en fait mais voilà pour moi merci beaucoup j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour je vous dis à bientôt coucou coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette question quel souhait va se réaliser prochainement pour vous quel souhait va se réaliser prochainement pour vous donc dans ce thème nous avons deux groupes je vous invite à choisir entre la 1 et la 2 et je vais répondre à votre question concernant ce thème quel souhait va se réaliser pour vous prenez votre temps 1 ou 2 ok donc je vais commencer pour la numéro 1 coucou pour ceux qui ont choisi les groupes 1 pour ce thème quel souhait va se réaliser pour vous très prochainement allons-y pour découvrir tout ça oui c'est tout bon quel vœu et souhait va se réaliser prochainement pour vous nous avons un 10 de bâton comme énergie nous avons aussi le roi de roi d'épée ok on va placer les autres cartes et ensuite on va découvrir les vœux et souhaits qui va se réaliser très prochainement pour vous pardon nous avons aussi l'effet amoureux wow nous avons aussi la passion wow et nous avons le bon moment et nous avons ensuite le destin ok donc je vais juste mixer toutes ces cartes là les souhaits qui se réalisent prochainement pour groupe 1 les souhaits qui se réalisent prochainement pour groupe 1 les souhaits qui se réalisent prochainement wow pour groupe 1 et la porte sera quelque chose quelle porte va s'ouvrir aussi pour vous wow c'est là vous avez eu regarde cette magnifique porte que vous avez on découvrait ça à la fin d'accord donc la première chose que je vois ici c'est que l'une des vœux que je vois réaliser pour vous c'est que justice sera faite à votre faveur il y a quelque chose avec la justice il y a quelque chose avec les procès il y a une sorte de procès ou quelque chose qui est présentement en cours je ressens quelque chose avec un procès c'est comme si vous allez avoir votre gain de cause l'une des souhaits que je vois ici c'est que vous allez avoir un gain de cause sur une situation que vous avez battu longuement pour avoir c'est comme si vous n'avez pas été respecté et que l'univers va vous amener un très bon karma il y a quelque chose en rapport avec le bon karma l'une des vœux aussi que je vois réaliser pour vous c'est le fait de on a aussi les deux débattants comme énergie pardon c'est les deux débattants le roi d'épée comme énergie je ressens le fait de déménager il y a un déménagement aussi que je vois prévu pour vous qui va se réaliser très prochainement je vous vois déménager loin c'est comme si vous quittez quelque chose et que vous allez dans un autre environnement dans un autre endroit l'une des vœux aussi que je vois réaliser pour vous c'est la justice à votre faveur il y a aussi quelque chose avec le retour d'un bien-aimé il y a quelqu'un qui vous retrouve ici il y a quelqu'un qui revient vers vous pour certains d'entre vous ça sera le fait de rencontrer votre âme jumelle ou de rencontrer l'amour de votre vie en fait je ressens le destin avec cette énergie comme le fait de rencontrer l'amour de votre vie de rencontrer une personne qui vous aimerait véritablement quelqu'un qui est essentiel quelqu'un avec qui vous êtes destiné en tout cas à vivre une relation langue heureux ou heureuse ensemble je vois en tout cas une rencontre pour beaucoup d'entre vous je vois aussi une réconciliation je vous vois en tout cas être avec la bonne personne c'est l'une des vœux que je vois réaliser pour vous c'est le fait de partir en voyage avec une personne que vous aimez c'est le fait aussi de clarifier aussi une incompréhension c'est comme si vous clarifiez quelque chose ou une bonne résolution à un problème que vous avez eu en fait avec votre personne avec votre autre ou avec la loi éventuellement ou avec une personne qui vous a faussement accusé il y a eu une fausse accusation je vous vois en tout cas clarifier votre nom ou clarifier votre énergie il y a quelque chose que vous quittez il y a quelque chose que vous allez vers et le souhait qui se réalise ici c'est le fait d'avoir une meilleure place c'est le fait d'être respecté en fait il n'y a pas besoin de prouver ou approuver quoi que ce soit c'est le fait d'être dans une énergie où vous êtes respecté où vous êtes aimé à votre juste valeur je me vois aussi rencontrer regarde l'amour j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec une rencontre qui est prévue l'un de votre vœux qui se réalise ici c'est la rencontre d'une nouvelle personne au niveau amour de l'amour véritable il y a une nouvelle rencontre qui est prévue ici j'ai le sentiment que la personne que vous allez rencontrer ici c'est une personne qui vous aimerait véritablement quelqu'un avec qui vous pourrez évoluer avec voyager avec quelqu'un de libre émotionnellement quelqu'un qui n'a personne d'autre que vous dans sa tête ou dans leur tête je ressens aussi le fait de rencontrer de nouvelles amies de nouvelles proches beaucoup d'entre vous en tout cas l'une des choses que je vois se réaliser pour vous c'est que vous allez commencer enfin à démarrer votre mission de vie je ressens cet accomplissement cette réussite mais aussi cette passion cette créativité en tout cas active dans votre mission de vie donc on a découvert d'autres choses voyez je vous vois éventuellement gérer une situation il y a une gestion je vous vois aussi ouh je vous vois aussi révéler une véritable identité ou une fausse amie ou une fausse ennemi en fait il y a quelque chose que vous allez révéler ici il y a quelque chose que vous allez aussi découvrir ici l'une de votre souhait aussi qui se réalise c'est que vous allez réussir à démasquer ceux qui ceux qui manigancent des choses dans votre dos je vous vois démasquer une personne voyez romance est dans l'air il y a une rencontre sentimentale où tout simplement vous et votre bien-aimé vous partez en voyage il y a quelque chose que vous allez faire ensemble rencontrer quelqu'un d'étrange à l'étranger peut être important donc je veux voir rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger donc l'amour dans la partie amour peut-être que la personne que vous aimez ou la personne que vous allez rencontrer ici vit à l'étranger ou je pense aussi qu'il va y avoir un rendez-vous galant un rendez-vous galant voyez un rendez-vous romantique qui est prévu ici et nous avons aussi je vois aussi créer un équilibre familial donc les vœux qui se réalisent ici c'est juste en rapport avec votre personne je vois l'une de vos vœux va être le fait de rencontrer l'amour véritable ou de développer une connexion véritable avec une personne que vous pensez à présentement je vous vois aussi démasquer une personne de malhonnête une personne qui cherche à saboter ou nourrir votre réputation je vous vois aussi changer votre réputation aussi aux yeux des autres je vous vois aussi démarrer quelque chose qui va être passionnant pour vous je vous vois en tout cas avoir des personnes qui vous soutiennent des personnes qui vous aiment donc on va découvrir cette porte ta-da votre pouvoir intérieur qui se développe ici soyez votre propre commandant vous avez amené vous-même ici dans ce moment dans la vie n'ayez peur de rien donc votre pouvoir intérieur c'est quand même magique en fait ça veut dire que l'une des souhaits qui se réalisent pour vous c'est une forte estime de soi une confiance une confiance absolue à votre identité à votre magie à votre don c'est le fait d'être intellectuellement émotionnellement spirituellement en cohésion avec votre personne avec votre énergie c'est le fait aussi de pouvoir co-créer avec l'esprit mais de pouvoir aussi affirmer votre justesse c'est le fait aussi d'être authentique véritablement authentique dans tout ce que vous faites donc tout ça va être une sorte de transformation importante et c'est étape à étape j'ai le sentiment qu'il y a des étapes il y a des étapes que vous allez franchir ou aller part à part avant de pouvoir accomplir tout cela mais l'univers en tout cas souhaite vous faire savoir que vous êtes en train de développer votre pouvoir inné et ce pouvoir inné vous aiderait à débarrasser de tous les ennemis autour de vous vous aider à équilibrer une situation qui paraît déséquilibrée vous aider aussi à rencontrer l'amour véritable et vous aider aussi à trouver votre part de destin et votre équilibre aussi familial émotionnel et spirituel voilà pour moi merci beaucoup j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour je passe au deuxième ciao coucou le deuxième groupe pour ceux qui ont choisi ce numéro 2 donc pour ce thème quel souhait va se réaliser prochainement pour vous d'accord l'un de vos souhaits qui se réalise prochainement donc allons-y pour découvrir quel est ce souhait là d'accord allons-y pour découvrir quel est ce souhait quel souhait se réalise très prochainement pour vous première chose que nous avons nous avons le page de coupe comme énergie qui ressort nous avons la reine d'épée c'est incroyable parce que le groupe numéro 1 ont eu le roi d'épée et vous vous avez eu la reine d'épée je vais placer juste toutes les cartes quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe la pleure pleure pour la nature waouh quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe quel souhait est censé se réaliser pour le deuxième groupe je vais prendre cette carte en plus quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe nous avons aussi la libération waouh 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 quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe nous avons ici l'amitié nous avons la paix nous avons la justice c'est incroyable parce que il se peut que certains d'entre vous restent à avoir la même énergie des fois la beauté il se pourrait aussi que vous avez choisi le premier et ensuite vous avez choisi la deuxième parce que je vois qu'il y a quelque chose aussi avec la justice qui se met en place pour vous donc je vais mettre aussi d'autres cartes et ensuite nous allons voir d'autres souhaits quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe ouh nous avons eu la chaîne donc on va baisser là quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe ouh nous avons eu aussi les maisons astrales quel souhait va se réaliser pour le deuxième groupe ok on va choisir votre porte on va choisir tout simplement votre porte au niveau des portes alors quel souhait quel souhait quel souhait j'ai les yeux fermés oh j'adore ce type de porte c'est très ancien comme porte en fait voyez ces types de portes qui sont très très anciennes donc on va découvrir ça à la fin de ce tirage donc première chose avec la page de coupe ici quel souhait va se réaliser ici la page de coupe m'amène à un état d'enfant il y a quelque chose avec votre enfant intérieur c'est le fait de guérir votre enfant intérieur il y a une guérison profonde que je vois pour vous les groupes numéro 2 c'est comme si j'ai l'impression que vous récupérez tout ce que vous appartient je vous vois en tout cas guérir en profondeur votre enfant intérieur j'ai le sentiment que le souhait qui va se réaliser pour vous ici c'est le fait de aimer votre personne de utiliser votre talent votre don je vous vois avoir un don ou un talent c'est comme si l'univers vous transmet un don le don de la clairvoyance le don de la claire sensibilité je vous vois aussi apprendre à maîtriser c'est comme si vos dons se renforcent ici c'est comme si vous développez vos dons donc l'une de ceux qui se réalisent pour vous c'est le développement de votre don psychique de votre don spirituelle et le fait de savoir aussi utiliser cette don pour aider aussi d'autres personnes je vous vois aussi en termes de souhait qui va se réaliser ici pour vous c'est le fait de de faire totalement confiance aussi à votre instinct naturel j'ai le sentiment que je vous vois utiliser votre intuition et votre esprit de discernement dans tout ce que vous ferez dans la vie en fait je vous vois aussi être en termes de souhait qui se réalise ici c'est que je vous vois être honnête je vous vois exprimer des choses avec l'honnêteté avec justesse et avec équilibre l'un des souhaits que je vois réaliser pour vous c'est que je vous vois retrouver votre voix vous vous êtes perdu et c'est comme si vous vous retrouvez en fait il y a une retrouvaille avec le soi supérieur il y a une retrouvaille avec votre chemin de vie je vous vois aussi avoir ou gagner le respect des autres vous êtes respecté c'est comme si l'un des souhaits que je vois pour vous ici c'est que vous allez pouvoir maintenant choisir les personnes à qui vous avez envie de vous entourer avec je vous vois être précis détaillé clair il y a un respect que je vois de la part des autres pour vous j'ai le sentiment que vous êtes perdu et je vous vois vous retrouver je vous vois vous retrouver avec votre âme vous êtes libre l'un des souhaits qui se réalise pour vous ici c'est que vous vous êtes libéré en fait d'une prise de contrôle il y a quelqu'un qui avait un contrôle sur vous et j'ai le sentiment que vous avez brisé une magie noire brisé brisé en tout cas une manipulation vous avez brisé quelque chose il y a quelque chose qui vous enchaîne ici je vous vois briser quelque chose ici j'ai le sentiment de vous voir interrompre une situation qui était censée vous impacter je le sens et c'est incroyable parce que l'une des souhaits que je vois pour vous aussi c'est que je vous vois aussi avoir des rêves prémonitoires c'est ça prémonitoires c'est comme si vous savez des choses avant que ça se manifeste vous savez des choses avant que ça se manifeste je vous vois aussi vous découvrez il y a une découverte de soi ici je vous vois utiliser en tout cas votre don pour activer quelque chose dans votre vie je vous vois briser un chêne je vous vois briser les limitations qui a pu exister dans votre vie et l'une des souhaits que je vois pour vous c'est que justice est en train de déjà se faire à votre faveur et je vous vois aussi lutter pour quelque chose qui a un certain sens une certaine valeur pour vous c'est comme si vous êtes des activistes c'est comme si votre mission de vie est de rompre ou de débloquer ou de orienter ou de guider aussi les autres il y a une révélation de soi que je vois ici je vous vois reprendre votre pouvoir il y a quelque chose avec le pouvoir qui existe il y a une connexion aussi avec la terre la beauté comme énergie je vous vois aussi révéler votre pouvoir votre pouvoir votre déesse naturelle que vous soyez un homme ou une femme il y a quelque chose qui va changer aussi dans votre apparence votre présence a une certaine énergie en fait il y a quelque chose avec votre beauté ici il y a quelque chose avec votre persil j'ai un sentiment que votre apparence change votre apparence change on dirait que vous perdez quelques poids vous avez perdu de poids vous avez peut-être que vous êtes en plein régime et que vous avez souhaité en tout cas de perdre un peu de poids et je vous vois atteindre cet objectif vous perdez quelques poids vous regagnez confiance en vous et je vous vois aussi retrouver la sérénité c'est comme si vous étiez inquiet de quelque chose ou que vous avez pleuré d'avoir perdu quelque chose et l'univers vous dit par exemple non 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 ce que tu as perdu était censé partir maintenant le souhait de pouvoir faire ce que tu aimes de devenir ce que tu veux d'être dans la voie que tu désires va se manifester pour toi je vous vois rire en fait il y a une partage que vous allez faire avec d'autres personnes je vous vois partager votre succès avec d'autres personnes le droit le droit que je vois ici c'est que j'ai le sentiment que l'un des souhaits qui serait dit ici c'est que vous allez avoir des rêves prémonitoires avant que les événements arrivent dans votre vie vous savez des choses vous allez être aussi quelqu'un qui signale d'autres personnes c'est comme si vous êtes une personne qui met en garde d'autres personnes en disant attention fais pas ci fais pas ça vous voyez vous êtes vous êtes un guide naturel il y a des véritables amis qui arrivent vers vous je vous vois aussi l'un de vos souhaits ici c'est que je vous vois vous retrouver avec votre tribu familiale votre tribu d'âme je vous vois aussi revenir dans la base de chaque chose comme si vous simplifiez aussi votre vie les choses deviennent beaucoup plus simples pour vous et je le sentiment aussi que vous allez pouvoir vous protéger aussi contre ceux qui essaient de vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire je vous vois rebeller contre une personne c'est exactement ce que je pensais ici le trône je vous vois être dans une position d'autorité ici je vous vois en tout cas retrouver le bonheur le bonheur c'est quelque chose qui vous attend en tout cas par rapport à cette souhait et je le sentiment aussi que ce bonheur va être partagé avec un homme ou ça sera peut-être éventuellement grâce à un homme mais je sens en tout cas que si vous avez un guide la personne qui vous guide actuellement est un homme donc l'une de ce que je vois pour vous c'est que je vous vois vous être entouré avec des personnes qui vous aiment vraiment je vous vois aussi partager des moments de rire et être avec des personnes qui vous comprennent je vous vois aussi retrouver la paix aussi dans votre vie en fait j'ai l'impression que la justice va être mise en place à votre faveur je vous vois aussi retrouver aussi votre véritable beauté c'est comme si vous développez votre beauté de l'intérieur je vous vois aussi être totalement libre en fait des attentes des autres et que enfin vous commencez à faire des choses pour vous pour découvrir votre porte allons-y nous avons mémoire du matin le don de guérir coule dans votre destin le don de guérir coule dans votre destin le matin nous inspire notre source vous êtes très connecté aux énergies solaires vous voyez le mémoire du matin je pense que vous avez des dons prémonitoires je pense que vous avez des personnes qui rêvent énormément ou qui reçoivent des messages de vos rêves j'ai le sentiment qu'il faut que vous reposez davantage et essayez de vous lever tôt quand vous vous levez tôt prends le temps de méditer en tout cas sur le soleil prends le temps de méditer le matin avant de commencer votre journée utilisez des affirmations positives le matin parce que toutes les informations positives que vous utilisez active aussi cette souhait qui se réalisera pour vous et nous avons aussi la maison je vous vois un jour acheter une maison louer quelque chose de grand il y a quelque chose avec la maison ici j'ai le sentiment que l'une des souhaits que je vois pour vous c'est que vous allez réussir ouh c'est beau ça une fausse personne maison comme énergie occupation je vous vois travailler de la maison je vous vois aussi repousser en tout cas une personne qui cherche à vous manipuler ici ou une personne qui a essayé de vous manipuler ici je vous vois en tout cas changer votre communauté ou votre entourage voilà pour moi merci beaucoup j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt ciao ciao